2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 maintenant Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 12 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 7 Ephésiens chapitre 6 verset 12 pour ceux qui peuvent continuer l'étude vous pouvez vous donner aussi d'autres passages vous avez mis par exemple 2 Samuel chapitre 11 la première fois j'avais parlé de ces passages 2 Samuel chapitre 11 et puis aussi 2 Samuel chapitre 11 c'est des passages que vous pouvez associer à ce passage de base que nous allons lire donc j'ai dit d'abord 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à 7 puis Ephésiens chapitre 6 non du verset 11 à 12 2 Samuel pour le chapitre 11 et puis 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 13 à 16 13 à 15 et ainsi on a trouvé les deux passages qu'on a pris un peu comme ça si on a trouvé les deux passages les deux passages on a trouvé les deux passages de base donc on lit 2 Timothée 2 Timothée 2 à partir du verset 1 Toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ fortifie-toi toi donc mon enfant fortifie-toi dans quoi ? dans la grâce qui est en Jésus Christ oui et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres souffle avec moi quoi ? souffle avec moi souffle avec moi oui comme un bon soldat de Jésus Christ Comme un bon soldat de Jésus Christ Comme un bon soldat de Jésus Christ Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé Et un atelier n'est pas couronné S'il n'a pas combattu suivant les règles Il faut que le labouette travaille avant de recueillir les fruits Comprends ce que je dis Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole Donc ce que je veux que nous puissions partager ce matin Et nous avons parlé de ça la dernière fois En ce qui concerne cette affaire dans laquelle nous sommes Parce que nous sommes dans une affaire en fait de guerre Tant qu'on a encore compris qu'il y a une guerre dans ce monde où nous sommes C'est qu'on est encore ignorant C'est pourquoi j'avais dit que Si les mondains, les artistes mondains ou les gens de ce monde chantent Qu'on doit profiter de la vie Profiter de la vie Nous ne devons même pas C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un temps où on peut profiter de la vie C'est pour cela que les apôtres nous ont prêché Ils ont dit que Rachetez le temps car les jours sont mauvais Quand les jours sont mauvais Est-ce qu'on peut profiter de la vie ? Quand les jours sont mauvais On ne peut pas profiter de la vie Parce que le temps est avancé On doit gagner du temps Nous sommes dans une affaire de guerre Les bien-aimés, frères et sœurs La vie chrétienne, dans la vie chrétienne là Il y a la guerre D'ailleurs, Dieu que nous brûchons Dieu que nous adorons Dieu que nous servons La vie l'appelle quoi ? L'éternel des... L'éternel des... Zamboum Donc Si Dieu lui-même s'appelle l'éternel des armées Ça veut dire que Dieu était combattant C'est une révélation déjà par son nom L'éternel des armées Donc ça veut dire que Dieu était combattant Par son nom déjà La vie dit qu'il est puissant dans les combats On dit qu'il est puissant, puissant, guerrier Il est puissant dans les combats N'est-ce pas ? Nous qui appelons le Seigneur ainsi Donc si le Seigneur était combattant La vie dit qu'il est, tel nous sommes Et le tel que le Seigneur est C'est ainsi que lui veut que nous aussi nous soyons Amen Le frère tout à l'heure a dit quoi ? Que Jésus-Christ veut que ses disciples soient comme lui Tout disciple accompli sera comme... Comment ? Le Maître était guérié Donc il veut aussi que ses serviteurs, ses servants Ses disciples soient aussi des quoi ? Des guériés Voici pourquoi Il a laissé les lettres dans l'Apocalypse A chaque fois il disait quoi ? A celui qui vaincra A celui qui vaincra Donc il nous montre que nous sommes dans une guerre Dans un combat L'Église L'Église a affaire à une guerre Tant que l'Église ne sait pas qu'elle a affaire à une guerre C'est un problème Amen Amen La première fois Où l'expression Église Est sortie de la boue du Seigneur Jésus Jésus a maintenant annoncé une guerre Amen Amen C'est dans quel passage ? Matthieu chapitre 16 Il a dit quoi ? Tu es fier Et si c'est fier Je bâtirai mon Mon Église Et puis il a dit quoi ensuite Les portes du séjour des morts Ne provoquent d'un point contre elle C'est-à-dire que déjà qu'il n'est pas de l'Église A maintenant il annonce un combat C'est pour cela que toute personne que Jésus Christ va prendre dans Va enrôler Va prendre dans son âme Va sauver du monde Cette personne a maintenant vient de déclarer la guerre au diable Parce que nous tous Nous étions autrefois chez le diable A cause de notre mauvaise manière de vivre Que nous avons hérité de nos pères Le péché dont nous avons hérité Nous avons réverti le corps adamique Qui était livré au péché Et nous étions dans la ténèbre Et Jésus Christ est venu nous appeler à la lumière Il est venu nous emmener dans le royaume de la lumière La Bible est que nous avons été transportés dans le royaume de son fils Dans le royaume de la lumière Amen Le monde est dans la ténèbre n'est-ce pas ? C'est-à-dire que toute l'humanité est dans la ténèbre Et Jésus Christ qui est dans la lumière Est venu retirer certains de ceux qui sont dans la ténèbre actuellement Là où nous parlons Le monde est dans la ténèbre n'est-ce pas ? Donc Jésus Christ va venir retirer certains qui sont dans la ténèbre Et va les emmener à la lumière Mais dès qu'il les emmène à la lumière Il y a un combat à même temps immédiatement C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix Il est venu pour amener la division Amen Donc la vie chrétienne est une affaire de guerre Elle est une affaire de combat Et quand un enfant de Dieu n'est pas conscient de cela Il ne peut pas avoir une vie qui plaît Une vie chrétienne qui plaît à Dieu Parce que normalement c'est un combattant C'est un guerrier Alléluia C'est un guerrier C'est un combattant Donc la première fois que le Seigneur Jésus a parlé Mon Église En même temps il a annoncé le combat En même temps il a annoncé la guerre Donc on n'est pas dans un monde où on va chercher maintenant A profiter de la vie On doit chercher à profiter de la vie Non, on ne doit pas chercher à profiter de la vie On doit être prêt réellement pour ce combat Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure Dans De Timothée Chapitre 2 à partir du verset 1 Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Tu dois combattre quel combat ? Le bon combat Le bon combat C'est une expression à souligner Le bon combat Si tu peux souligner le bon combat Amen Le bon combat Parce qu'il y a beaucoup de combats dans le monde Souvent quand je regarde souvent les documentaires Je prends souvent quelques petits enseignements là-dedans Mais en réalité il y a beaucoup de guerre Il y a beaucoup de combats Mais nous ne combattons pas Notre combat n'est pas comme le combat du monde Notre guerre N'est pas comme la guerre du monde Amen Parce que j'avais dit que même Dieu C'est un guerrier Dieu fait la guerre Mais la guerre que Dieu fait Ce n'est pas comme le monde fait Donc la guerre que aussi les enfants de Dieu vont faire Ce n'est pas comme le monde aussi le fait Amen La paix que le monde va donner Ce n'est pas comme ça aussi Les enfants de Dieu donnent la paix Le fils de Dieu ne vient pas donner la paix Comme le monde donne Donc lui sa guerre n'est pas la guerre des hommes Son combat n'est pas le combat des hommes C'est pour cela que Dieu nous demande de combattre le quoi ? Le bon combat Amen Amen Et il est de combattre le bon combat Et Dieu aussi a enrôlé Il a enrôlé qui ? Des soldats Il a enrôlé des soldats Mais Dieu demande à ce que ces soldats-là soient de bons soldats Ce n'est pas ce qu'il y a écrit ? Bon soldat Donc c'est une chose aussi à nos filles Donc Dieu a besoin de bons De la même manière Dans Jean 4 Le verset 23-24 Qu'est-ce qu'il dit ? Que Dieu cherche Les vrais adorateurs Ceux qui vont l'adorer En esprit et en vérité Amen Amen Dieu sait qu'il y a beaucoup d'adorateurs Dieu n'a pas dit qu'il a besoin des adorateurs Dieu dit qu'il a besoin des vrais adorateurs Maintenant Dans ce que le Seigneur va enrôler Dieu dit qu'il a besoin Des bons combattants Amen Je ne sais pas si vous voyez un peu Il a besoin des bons combattants Il a besoin C'est-à-dire des vrais guerriers Mais est-ce que réellement nous sommes conscients Déjà de cela ? Que la vie chrétienne est une affaire de combat Que nous sommes en guerre Parce que nous avons quitté le camp du diable Et nous avons été enrôlés dans le camp de Jésus-Christ Le Seigneur des armées Amen Nous avons quitté le camp du diable Nous avons quitté le camp du diable Parce que nous avons rénoncé à tout ce que le diable nous proposait Nous avons accepté le Seigneur Jésus Donc nous sommes maintenant dans le camp du Seigneur Jésus Donc c'est pourquoi on parle d'enrôlement Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus Dans son cœur Qu'il reçoit la parole de Dieu Qu'il reçoit le Saint-Esprit Il est enrôlé par Jésus Amen Il est enrôlé par Jésus Mais quand il est enrôlé par Jésus Il est enrôlé en tant qu'un soldat Et quand quelqu'un est un soldat Regardez même dans la nature Quand quelqu'un est un gendarme C'est-à-dire qu'il n'est plus civil Son état change C'est ça non ? Il est transformé Parce qu'il était un seul civil Et maintenant il est devenu un soldat Donc on dit Comme il est soldat Il ne doit pas s'embarrasser en fait Des choses civiles Vous savez pourquoi Je ne sais pas pourquoi L'apôtre Paul a parlé de ça Mais peut-être à cette époque Quand l'apôtre Paul parlait De cette affaire des soldats Vous savez qu'il y avait L'Empire romain Qui était là Il y avait des soldats romains Et même dans Ephésiens chapitre 6 Que nous avons lu tout à l'heure On parle en fait Ephésiens chapitre 6 Que j'ai donné tout à l'heure On parle des armes spirituelles Donc peut-être que Dans les chaînes Dans lesquelles l'apôtre Paul Était à cause de l'évangile Quand on l'emmenait en prison A Rome tout et tout Il voyait Les soldats romains Donc peut-être Quand il les regarde Le Saint-Esprit En même temps les filles Vous dites Tu vois Ce sont des soldats Ils font leur guerre Ils sont remportés Ils sont des conquérants Tu les vois Maintenant il dit que Toi Toi tu es un combattant Aussi comme eux Amen Mais toi tu es un combattant Spirituel Et maintenant Toutes les armes Que eux ils avaient C'est ça que l'apôtre Paul a pour Donner l'enseignement aux chrétiens Quand il a parlé De l'épée de l'esprit Quand il a parlé Du bouclier de la foi Dans Ephésiens chapitre 6 Nous l'avons dit tout à l'heure Quand il a parlé Du bouclier de la foi De l'épée de l'esprit De la cuirasse de la justice De la sainteté de la vérité Du cas du salut Tout ça Quand il a parlé de cela C'était des soldats romains Qui portaient Ça veut dire que Par rapport à ce qu'ils voyaient Dans la nature Le Saint-Esprit est venu A maintenant Il lui a donné Un enseignement Il dit Il fallait Ça veut dire qu'il donne Cet enseignement Pour que ça puisse Nous instruire A nous qui sommes parvenus A la fin des siècles Amen Amen Donc la première chose A savoir C'est que Dieu N'a pas besoin De combattants Il a besoin De bons combattants Et le combat Que nous menons Ce n'est pas N'importe quel combat C'est le bon combat Amen C'est le bon combat Que nous menons Et Dieu a besoin De bons soldats Donc il faut connaître A l'âge Qui tu combats Un enfant de Dieu De doit savoir Ses ennemis Amen Il doit savoir Ses ennemis L'enfant de Dieu De doit connaître Ses ennemis S'il ne connait pas Ses ennemis C'est le problème Amen Regardez On va aller maintenant Dans Ephésiens chapitre 6 A partir du verset 12 Ephésiens chapitre 6 Verset 12 Ephésiens chapitre 6 Verset 12 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable Voilà Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable Afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable Oui Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Oui Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de Ténèbres Contre les esprits méchants des russes célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Amen Donc c'est quand est-ce qu'il faut se révertir des armes de Dieu Est-ce que c'est le mauvais jour qu'on se réveille des armes de Dieu On se réveille Avant Avant Mais aujourd'hui par exemple dans le milieu chrétien Quand tu vas peut-être dans la dénomination Où les gens sont faits des nuits de prière de combat Quand les gens font des nuits de prière de combat Vous allez voir qu'ils sont faits de quoi Il dit Par exemple on porte le cas du salut Portez le cas du salut Portez le cas du salut Et puis chacun porte maintenant Je porte le cas du salut Je porte le cas du salut L'on dit Je prends le bouclier de la foi Prends le bouclier de la foi Et puis confesse Confessez Confessez Je prends le bouclier de la foi La sainteté de la vérité Je prends la sainteté de la vérité Maintenant il dit Allons au combat Puis ils sont au combat Une fois même Il y a un serviteur de Dieu qui est un frère Il dit Ils sont allés Dans une veille de prière Ils ont commencé à faire prière de combat Après ils ont dit Mettez vos chaises ici Ils ont dit Placez vos ennemis qui sont là Regardez tous vos ennemis qui sont dans votre ville Ceux qui sont les plus dangereux C'est eux Placez-les sur la chaise Placez-les sur la chaise Placez-les sur la chaise Ils ont commencé maintenant A prendre les armes spirituelles Je prends le cas du salut Je prends le bouclier de la foi Portez 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 Maintenant La guerre maintenant commence Vous voyez Et tout Tout le monde était là Ils ont pris la chaise Ils ont mis au pied Une sorte de le voir Maintenant Si tu es à un moment Tu es socié Si c'est attendu Le socié de ta vie Celui qui détruit ta destinée Tu es amus maintenant De toutes les armes de Dieu Maintenant Soulève ton pied Soulève le pied Il dit Donc tu touches comme ça Quand il fait comme ça Il fait comme ça Tombe et meurt Tombe et meurt Tombe et meurt Tombe et meurt Et chez eux C'est ça en fait Qui est le combat spirituel Or ce n'est pas ce que la Bible enseigne Même si beaucoup de personnes le font Et ce qui m'a plu C'est que le serviteur de Dieu Qui était là-bas Avec sa femme Tout le monde est tenté De faire cette prière Mais quand ils sont arrivés A cette prière là Ils sont arrêtés Ils disent non C'est à dire qu'il ne peut pas Il ne peut pas prier comme ça Parce que ce n'est pas biblique Et ce n'est pas spirituel Ce qui n'est pas biblique là Ce n'est pas spirituel Même si Même si il y a la sensation Les sentiments dedans Ce n'est pas spirituel Amen Même si ça donne la chair de poule Ce n'est pas spirituel Amen C'est ce qui est biblique Qui est spirituel Donc Ils se sont Ils se sont mis debout Ils ont refusé de faire la prière Que tout le monde faisait Ou on dit Tombe et meurt Tombe et meurt Parce qu'ils ont reçu un enseignement Du Seigneur Jésus Qui a dit qu'en réalité Il nous avait été dit Dans la loi Elle pour elle Dans pour dans Mais moi je suis venu maintenant Pour changer en fait cette loi Si ton ennemi Il te gifle Sur la joue Je vais donner la joue Il faut bénir Ceux qui te maintraient Quand Etienne Qu'il était en train de l'abider Il a dit Que Dieu pardonne vos péchés Amen Vous dites Parce qu'en fait Nous maintenant Nos ennemis ne sont pas charnels Nos ennemis sont spirituels Alléluia Donc nous n'avons pas à combattre Contre la chair et le sang Alléluia Mais une bonne personne Qui conçoit comme étant Leurs ennemis Et il pousse Il dit Tombe et meurt Tombe et meurt Donc comme Meshach Shadda Et Abed Nugo Le frère et sa soeur Ont refusé réellement De faire cette prière Mais tout le monde A commencé à les regarder Comme si c'était des apostas Comme si c'était des personnes Qui sont des rebelles Comme si c'était des personnes Qui désobéissent A ce que le Dadi a dit A ce que le prophète a dit Vous voyez Ils ont accepté D'être Même s'ils sont mal regardés Hein Par les gens Ils ont accepté D'être bien regardés Par Dieu Parce qu'ils voulaient faire Ce qui est biblique Alléluia Donc nous devons Comprendre Ce qu'on appelle Le combat spirituel C'est quoi Qu'on appelle Le combat spirituel Parce qu'on dit Que Déjà Tu es un soldat Amen Et Je vais vous parler Je vais vous expliquer Quelque chose Dans le combat Qu'il se passe Quand on veut Enrôler les gens Quand il y a guerre Quand on veut Enrôler les gens Il y a deux manières D'enrôler Amen Quand j'ai suivi un peu Le documentaire Ça m'a plu J'ai vu certaines choses Il y a deux manières D'enrôler Quelle est une guerre Vraiment C'est une guerre Et puis On est en état d'urgence Et puis La guerre C'est une guerre En tout cas Qui est profonde Comment on rend les gens On voit les jeunes gens Qui sont En tout cas Qui sont bien Même en Côte d'Ivoire Ici on a vu Il y a eu un envolément Voilà Vous voyez On dit On voit les jeunes gens Qui sont là Même s'ils ne sont pas formés Même s'ils ne connaissent pas Les trucs de guerre Bon une fois qu'ils sont valides On dit Venez Sans formation Venez Vous voyez Il ne sait pas Si on appelle cela On appelle cela Dans l'armée On appelle cela Le conscrit C'est-à-dire que Ce ne sont pas les personnes Qui veulent même Qui veulent C'est-à-dire que Peut-être c'est leur passion De devenir soldat Ou bien eux-mêmes Ils ont décidé d'être soldat Depuis longtemps Mais à cause de la circonstance C'est comme ça D'en faire au Japon En Chine Tout ça Pour aller Pendant la deuxième guerre mondiale Ils ont pris des gens Comme ça Qui n'étaient pas valides Parce que réellement Il faut défendre la nation Donc en même temps Tu ne dépends ton rôle Amen C'est comme ça en fait On enrôlait les gens Amen Il y a une autre catégorie Aussi d'enrôlés C'est ceux-là réellement Qui viennent Qui viennent de façon Volontaire Un soldat volontiers Voilà Et dans l'armée du Seigneur aussi C'est comme ça Ça se passe Beaucoup de personnes Pensent que le Seigneur Va te prendre comme ça Directement Et puis il va dire Que toi Tu es mon combattant Je vais te forcer A me servir Je vais te forcer A combattre moi Non 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 C'est ton qui doit Vouloir combattre Pour le Seigneur Jésus C'est pour cela Il dit quoi Si quelqu'un Si quelqu'un Veut me suivre A chaque fois Il dit Si quelqu'un Veut me suivre Regardez quand le Seigneur parle C'est pourquoi La vie te dit Que le Saint-Esprit Il ne possède pas les gens Le Saint-Esprit Il ne nous possède pas Comme D'abord que le démon Quand il possède les hommes C'est la volonté Des démons Que l'homme va faire Forcément Mais si il ne peut pas Faire ça Il va faire Mais le Saint-Esprit Il ne fait pas comme ça Nous sommes conduits Par le Saint-Esprit Mais les gens Sont possédés Par les démons Les mauvais esprits Ce n'est pas la même chose Donc C'est nous qui devons Soumettre notre volonté A ce que le Saint-Esprit veut Donc nous venons volontiers Pour Même quand Quand on veut faire le baptême Quand on veut faire le baptême En force qui En force qui Je dis En matière d'enrôlement Ce qu'on entendait parler ici Ça va C'est un autre niveau C'est un autre niveau C'est-à-dire que Est-ce que tu veux combattre Est-ce que tu veux combattre Le bon combat C'est dans ces expressions Que Jésus utilisait par exemple Quand il disait Que le royaume des cieux Est semblable A un homme Qui Par exemple Allait dans un champ Il a découvert un trésor Et quand il a découvert le trésor Il a calculé Que le trésor Valait plus que tout Ce qu'il avait Donc il a pris le trésor Il a caché Il a pris ce qu'il avait Il a vendu Il est venu acheter le trésor Après il dit que En fait Si un homme Et deux Deux royaumes vont au combat Et que l'autre Il voit que L'autre Qui vient contre lui Il vient avec plusieurs soldats Et que lui Son amé Je ne sais pas beaucoup Qu'est-ce qu'il fait Il prend un drapeau blanc Pour dire que Voilà Il fait la paix en même temps Pour faire des négociations C'est mieux Maintenant Après ça Qu'est-ce qu'il a dit Que si un homme Il veut construire une maison Il faut qu'il s'assure Que La maison Il va quoi Il va pouvoir terminer Voilà C'est cette partie-là Qui me plaît C'est en rapport Avec ce que nous avons monté Je ne sais pas Qu'il ne peut pas terminer Il n'est qu'à faire quoi Il n'est qu'à faire quoi Il ne peut pas Qu'il ne termine pas C'est Jésus Qui prêche comme ça Il parle de la paix Il parle de l'évangile Il ne dit pas du salut Comme ça Quand il n'entend Il parle de ça Il ne fait pas d'autre chose Que le fait d'enrôler les gens Je ne sais pas si vous comprenez Il dit que Si tu ne peux pas Il ne faut pas Ce n'est pas forcé Mais si tu t'es sûr Pourquoi on ne force pas Quelqu'un Pour venir à Jésus On ne force pas Pour qu'il puisse combattre Le bon combat Pour qu'il soit enrôlé Par Jésus Il doit venir De son poids gré Il doit dire Que également Moi Je vais mourir Pour le Seigneur Jésus Parce que Quand on enrôle On dit qu'il y a guerre Il ne parle pas Des soldats Qui vont faire Enrôlement maintenant Par exemple Quand il n'y a pas tant de guerre Il parle de Qu'il y a tant de guerre Quelqu'un qui dit Qu'il veut rentrer dans l'armée Dans cette époque Dans cette période Il sait qu'il va affronter La mort Amen Maintenant nous on nous dit Que nous sommes Dans un temps de guerre Parce que la guerre A commencé Depuis le ciel Là-bas Amen Quand Lucifer A été précipité Par notre Par notre compagnon Lacan Michel Et que Lucifer A été vaincu Il a quitté Le ciel de Dieu Pour être établi Maintenant Dans les firmaments Dans les lieux célestes Selon qu'il est écrit Dans Ephésiens Chapitre 6 Amen La guerre a commencé Depuis les armées Du ciel maintenant La guerre maintenant Est descendue Sur la terre Comme vous lisez Même l'Apocalypse Chapitre 12 On va arriver là-bas Plus tard Amen Maintenant Dans cette période De guerre Quand quelqu'un décide Quand quelqu'un décide Et puis lui-même Il dit que je veux Être soldat Ça veut dire qu'il est prêt À combattre Jusqu'à là Et c'est une fierté Tant qu'on apprend Qu'on sérisse là Aux chrétiens Leur foi C'est pas encore éprouvé Mais un chrétien Qui dit que Réellement Lui il est prêt À suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la mort C'est celui-là C'est celui-là Qu'on appelle Un vrai chrétien La dernière fois Il a dit que Il a suivi Une émission Où on parlait Des chrétiens Qui étaient persécutés Et il y avait Un enfant de 8 ans Au Nigeria Ils ont calciné Toute sa famille Toute son village Il était un seul survivant Donc les gens sont venus On appelle ça L'interviewer Pour voir son moral Tout ça S'il avait pardonné Tout et tout Il était en tout cas En tant qu'homme Ça lui fait mal Réellement Parce qu'il est seul Mais Lui il pardonne Tous ceux Qui ont brûlé Qui ont fait Tout ce mal Lui il pardonne Que Dieu se révèle Encore à eux Mais lui Il ne peut jamais Abandonner le Seigneur Jésus La dernière fonction On a vu L'émission de la fille De 2 ans en Égypte Et 3 ans en Égypte Où ils ont pris Les enfants De 3 ans Deux ans Comme ça On les a mis devant On dit qu'ils ont renoncé à Jésus On les a donné Les trucs de l'islam On dit Ils n'ont qu'à réciter cela Les enfants de 3 ans Les enfants de 3 ans On dit non Ils ont tiré Sur d'autres enfants Les autres qui récèlent On dit qu'ils ne peuvent pas Réunir Jésus Donc à 3 ans C'est des soldats Des bons combattants Pour Jésus A 3 ans Et nous qui sommes Qui sommes ici Il dit Quand quelqu'un dit Qu'il veut être combattant Quand il n'y a pas la guerre Là C'est pas C'est pas bon Quand quelqu'un dit Que je vais être combattant Je vais me faire enrôler Pendant une période de guerre C'est-à-dire que dans sa tête Il est déjà préparé À la mort À la mort Voilà Est-ce que nous sommes préparés À la mort pour Jésus Amen Amen Et nous sommes Dans la deuxième guerre mondiale encore J'ai mis tellement de choses Dans la deuxième guerre mondiale Il y avait l'armée de Hitler Hitler c'était quelqu'un Qui était En tout cas Une manifestation Dès l'antéchrist Parce qu'il avait Il avait la haine Contre les juifs Mais ce que vous ne savez pas Il avait aussi la haine Contre les chrétiens Amen Amen Parce que lui C'est un antéchrist Donc ils ont pris Pendant Un pasteur Ils ont pris Pendant cette période Les nazis Ils ont pris Un soldat Pardon Un pasteur Polonien Qui était là Qui prêchait L'après On lui a dit Arrête de prêcher Donc il voulait continuer Il dit que lui Va continuer à prêcher Il dit que Donc tu veux parler Contre Hitler Parce que ce moment Il parlait de Jésus On dit qu'il veut Parler contre Hitler Donc ils ont pris On l'a emmené maintenant Dans le temps des nazis Le temps de concentration On emmène les juifs Lui qui est chrétien On l'a emmené là-bas Vous savez ce que Ils lui ont fait C'est terrible C'est énorme Ils l'ont violé Ça veut dire qu'ils l'ont Sodomisé Jusqu'à Ça veut dire qu'ils l'ont Ligoté Il était Ça veut dire que Sans partout Tout son corps Ils l'ont ligoté Puis ils ont abusé De lui Sexuellement Jusqu'à où Il était Il était réellement Fatigué Blessé Tout ça Et à ce point Ils vont se moquer De lui Ils disent Maintenant tu ressembles A ton maître Ton maître Jésus Que tu prêches La quoi Que tu prêches C'est maintenant Que tu ressembles A lui Donc il se moquait De lui Parce qu'il était Ensanglanté Fatigué Il lui restait Son dernier souffle Il y avait crachant Le sang partout Était sur lui Donc sa bouche Mais qu'il veut parler C'est sang qui sautait Et le dernier souffle Que lui ressemblait Il va dire quelque chose De terrible Quand il se moquait De lui comme ça Pour lui dire Que réellement C'est maintenant Que tu ressembles A ton maître Que tu parles De lui C'est maintenant Tu ressembles A lui Parce que Tu es ensanglanté Comme ça Fatigué Blessé Comme lui Et puis il dit Que En tout cas Il n'y a pas Plus belle parole Le dernier souffle Il lui ressemble C'est ce qu'il a dit Il n'y a pas plus Il n'y a pas plus Grand compliment Qu'on vient de lui faire Que c'est tout ce que Il souhaitait Dans sa vie Qu'il peut mourir En paix Pourquoi il dit cela Parce qu'en fait Quand quelqu'un Qui est un soldat C'est-à-dire que La plus grande fierté Pour lui C'est de mourir Sur le champ Des batailles Alléluia C'est de mourir Sur le champ Des batailles C'est de mourir C'est de mourir Dans la guerre Dans la guerre S'il est mort Dans la guerre Et que réellement C'est un combattant Ce n'est pas Quand il était Sur le champ Des batailles Si vous parlez Quand vous regardez Les films Ou bien vous voyez Dans les documentaires Les gens continuent D'honorer les soldats Qui sont morts Depuis 1945 On continue de les honorer Parce qu'ils sont morts Sur le champ Des batailles Et le Seigneur Dis que c'est celui Qui vécra C'est celui A qui sera félicité Dans le ciel Ce n'est pas celui Qui va apparaisser Celui qui va abandonner C'est-à-dire que le combat On n'abandonne pas le combat Amen Amen Donc celui qui dit Que je veux être Combattant du Seigneur Jésus Christ Pendant le temps De la guerre C'est celui On appelle les moins soldats Donc il peut combattre Le bon combat C'est le fait Qui ne sait pas qu'il y a la guerre On dit qu'il est soldat Lui il est là C'est pourquoi Ils vont prier Ils vont faire ces prières On ne comprend pas là Parce qu'il ne comprend même pas C'est quoi Mais quel combat Spirituel Tout ça On va détailler ces gens Si Dieu permet Amen Donc est-ce que nous sommes Prêts au combat Est-ce que nous sommes prêts Pour être enrôlés En tant qu'un bon combattant Pour combattre Le bon combat Est-ce que nous sommes prêts Amen 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 Est-ce que réellement Nous sommes prêts Viens nous expliquer Quelque chose Un peu Qui s'est passé Parce que J'ai parlé un peu Deux personnes Dans l'Ancien Testament Si Dieu De David David c'était un quoi C'était un guerrier Combattant Et puis la Bible Dieu a dit Que c'était L'homme selon mon coeur C'est le témoignage Qu'on rend de lui Dans le Nouveau Testament L'homme selon le coeur De Dieu David était habitué Au combat Au combat Au combat Jusqu'à ce qu'il puisse Accéder au tournoi D'Israël Par la grâce de Dieu Avec l'ancien Que Samuel lui a apporté De la part de Dieu Amen Donc Quand nous lisons Dans 2 Samuel 11 Qu'est-ce qui s'est passé Lisons 2 Samuel chapitre 11 2 Samuel chapitre 11 2 Samuel là Chapitre 11 Maintenant que ça va être Intéressant On va bien comprendre Maintenant Cette affaire De combat spirituel Dans lequel Et dans lequel nous sommes 2 Samuel chapitre 11 A partir du premier verset Si un frère a trouvé Pélu Si quelqu'un a trouvé Pélu L'année suivante L'année suivante Au temps où les rois Se mettaient en campagne Au temps où les rois Se mettaient en campagne C'est-à-dire qu'à la conquête Oui vas-y David envoya Joab David envoya Joab Avec ses serviteurs Et toutes Israël Il envoya Joab Avec ses serviteurs Et toutes Israël Oui Pour détruire Les fils d'Amon Oui Et pour asséger Rabat Oui Mais David resta A Jérusalem Mais David fait quoi Resta A Jérusalem Resta A Jérusalem Un soir Un soir David se leva de sa couche Oui Et comme il se promenait Sur le toit de la maison royale Et comme il se promenait Sur le toit de la maison royale Il aperçut de là Une femme Oui Qui se baignait Et qui était très belle De qui lui Oui David fit demander Qui était cette femme Et on lui dit Oui N'est-ce pas Batsheba Fille d'Eliam Femme du rire De Etienne Et David envoya des gens Pour la chercher Oui Elle vint vers lui Et il coucha avec elle Voilà Et continue Continue Après cette structure De sa souille Oui Elle retonna dans sa maison Bon vous pouvez lire l'histoire Après vous allez continuer Comme j'ai mis Les passages qui sont là Donc voici David Qui était le combattant J'avais dit quoi On est dans une affaire Où le combat Cette guerre en fait C'est Jésus Christ Qui va venir Mettre fin A la guerre spirituelle Donc c'est pas C'est pas un enrôlement Où tu viens En ton rôle Tu deviens un soldat Et puis tu attends Il y a une retraite pour ça Je sais pas si vous voyez Ceux qui vont faire Ceux qui vont être enrôlés Pour la gendarmerie Pour les militaires Et tous ceux qui sont Policiers Et autres Eux ils vont Parce qu'ils vont Pour un salaire Et puis après Ils vont envoie leur retraite Amen Mais celui qu'on enrôle Pendant la guerre Pour lui Est-ce que lui Il pense à la retraite Hein Qu'est-ce qu'il pense Il pense Lui il va pas en tant que Quelqu'un Par rapport au salaire Ils vont lui donner Sa vie qu'il va mener Son avenir Il pense plus à ça Donc regardez De quel guerre Je parle De quel enrôlement Je parle Vous voyez Donc C'est une guerre Où il y a pas Des retraites là-dedans David C'était quelqu'un Qui était habitué A la guerre Amen La vie de qui Il était un type De crise Type de crise Parce que réellement Cris Non seulement Il était roi Mais Amen Il était guéri David aussi Il était roi Amen Il était guéri Même dans l'histoire Ceux qui sont Ceux qui étaient des rois Ceux qui étaient des rois Ils aussi faisaient quoi ? Ils combattaient Ils partaient au combat Amen Ils partaient au combat Parce que c'est dans le combat Qu'il a combattu Tous les rois Qui étaient là Et il était honoré Même en Israël Mais un jour David Après quoi Il a décidé D'y rester Dans quoi ? Dans L'oisivité C'est-à-dire qu'il n'était plus Maintenant en activité Regardez ce qui va se passer David qui va toujours au combat Un jour il décide De ne pas faire le combat Et il décide De rester là Oisif Mais quand il va rester oisif Le diable n'a pas dit Non pourquoi Il va rester oisif Non il va rester tranquille Le diable va lui donner Une autre activité Parce qu'en réalité L'oisivité Quand on reste comme ça Sans prier Sans gêner Sans méditer la parole Sans s'entraîner spirituellement Sans prêcher l'évangile Sans annoncer l'évangile Sans faire les œuvres Du Seigneur Jésus Christ Sans travailler pour le Seigneur Jésus Christ On pense qu'on est dans le repos Et puis on est là On ne fait rien Pendant que tu es là Tu ne fais rien Le diable va te donner Une autre activité Dans ton repos Où tu dis que tu es dans le repos Va te donner une autre activité Parce que c'est une guerre Où on doit toujours être occupé Aux choses de la guerre Il ne sait pas ce que vous voyez Parce qu'on est déjà Sur le champ des batailles A chaque moment Dans la ville où nous sommes Par exemple si on quitte ici Là c'est un entraînement Que nous sommes en train de faire Un entraînement Un entraînement avec La parole de Dieu La prière Les louanges Les jeunes Tout ça c'est l'entraînement Mais quand on sort Dans la vie active Les tentations La corruption L'iniquité L'influicité Les démons Tout ça Ça veut dire que la guerre commence Amen La guerre commence Les flèches sont lancées Les âmes sont lancées Maintenant comme toi Donc c'est un temps Où tu n'as pas le temps Pour te dire Que tu vas te reposer Puis on est en pleine guerre Voici pourquoi On ne doit pas se relâcher Spirituellement Parce que la guerre continue Tant que Jésus n'est pas venu Mettre fin à la guerre Amen Donc un chrétien Ne doit pas arrêter De s'entraîner spirituellement Un chrétien Ne doit pas arrêter De se révertir De Christ Amen De prier De geler De faire les choses Qui plaît à Dieu De méditer la parole Il ne doit pas arrêter S'il n'arrête C'est pas bon Puis si on est en combat Mais le jour où David a dit Que bon je vais se reposer Dans son oisiveté Bon je vais aller Je vais visiter un peu le palais Je vais voir ce qui se passe Tout ça Dans ça Attends moi je ne comprends pas David là C'est temps pour se reposer Qu'il a dit Qu'il n'y va pas à la guerre Merci il s'est reposé Dans l'histoire C'est temps pour se reposer Parce qu'il était fatigué Merci il s'est reposé C'est pour dire que quoi Quand on laisse l'activité de Dieu L'ennemi va venir Pour lui donner une activité C'est pour cela Quand les gens abandonnent Les choses de Dieu L'ennemi va leur présenter La distraction Va leur présenter La vanité La mondanité Les choses Pour voir Les choses selon la chair Il va les attirer à cela Pour qu'ils soient en activité La Bible dit quoi Que les oeufs de la chair Et puis les oeufs de l'esprit Sont inimitiés N'est-ce pas Les oeufs de la chair Et les oeufs de l'esprit Sont quoi Inimitiés Maintenant Nous devons obéir A quoi Aux oeufs de Aux oeufs de l'esprit Maintenant la chair aussi Veuille que nous puissions obéir Aux oeufs de la chair Afin que nous ne fassons pas Ce que nous nous Donc quand tu désobéis A l'oeuf de l'esprit Quand tu ne veux pas Tu ne veux pas travailler Selon l'esprit Quand tu ne veux pas Te laisser conduire par l'esprit Quand tu ne veux pas Obéir au Seigneur Quand tu dis que Tu vas rester là comme ça Tu ne peux pas La chair va te donner Travail pour faire Écoutez-moi bien La chair va te donner Travail pour faire Parce que tu oublies Que tu es un combattant Un combattant Il est là pour le service militaire Pour faire les choses De la guerre Il n'est pas là Pour s'embarrasser Des affaires de la vie On dit Un soldat Ne s'embarrasse pas Des affaires de la vie S'il veut plaire Au maître qu'il a Amen De manière physique Ce qu'on dit Les affaires de la vie C'est les affaires pratiques Les affaires civiles Pendant que tu es en guerre Tu commences Tu veux retourner Par exemple Quand on appelle ça Tu t'en fais guerre Au Japon Pendant la guerre mondiale Tu veux retourner Quand on appelle ça Aux Etats-Unis Tu vas aller te balader Ça ne peut pas Puis c'est qu'il y a déjà Un guerre Amen Puis c'est qu'il y a déjà Un guerre Lisons Dans Ephésiens chapitre 6 Là encore Ephésiens chapitre 6 Le verset 12 Donc Vous avez vu Comment David a fini Si vous finissez De lire cette histoire Vous allez voir Parce que seulement Il a dit Qu'il va laisser le combat Un enfant de Dieu Il ne doit pas laisser le combat Regardez Ce que Paul va dire A Timothée Qu'est-ce que Paul a dit A Timothée Il dit En tout cas moi J'ai fini Ma couche Amen J'ai gardé la foi J'ai combattu C'était la fin De son ministère Mais Il a dit A son fils Dans la foi Qui était Timothée Il a dit A Timothée En tout cas moi J'ai gardé la foi J'ai combattu Le bon combat J'ai acheté Ma couche En tant qu'un soldat Il a fini En tant qu'un soldat Il n'a pas arrêté Il n'a pas arrêté D'être soldat Un chrétien Il ne peut pas arrêter D'être soldat Donc Mes bien-aimés Frères et soeurs Nous ne devons pas arrêter D'être Des soldats Et nous ne devons pas Arrêter de combattre Le bon combat Mais le jour où David a dit Que lui Il va arrêter Vous avez vu La chute A même été venue La chute est venue Il est tombé Réellement Sur Qu'on appelle ça La femme du riz Et il sait Que réellement La femme du riz C'est la femme De quelqu'un Quelqu'un Qui est habitué A la loi de Dieu Qui cite la loi De Dieu Chaque fois Chaque fois Aujourd'hui Il a oublié Tous ces passages Il dit C'est qui la femme On dit Que c'est la femme C'est la fille De telle personne La femme du riz Le guéri Est un serviteur Malgré qu'il cesse C'est là Il dit Que allez-y La chercher A mener La Amen Amen Tout le côté De Dieu L'a tout oublié C'était lui Qui était L'homme Selon lequel Dieu Qui citait Les psaumes Tout ça Mais pourquoi Tout ça Il oublie Parce qu'il a été Un soldat Donc le diable Maintenant Il va faire Le travail Maintenant du diable On appelle La femme Puisqu'il est soldat Il sait Pardon Il est roi Il sait que si une femme Rae de son balai Qu'elle s'est plus refusée Parce qu'à cette époque C'était un seigneur C'était un roi Donc il a le droit De vivre de moi Même si elle Si elle refuse Ses avances Donc Dès qu'il a dit Qu'il a amené Là La Bible La Bible A continué A même temps Il coucher avec elle Parce qu'il avait Le pouvoir Il a pris son pouvoir Pour prendre La femme De quelqu'un Pour violer Le commandement De Dieu Qui a dit Que tu ne vas pas Prendre La femme De quelqu'un Non seulement Il a convoité Amen Mais regardez Regardez Ce qui va se passer Je vais vous dire Une parenthèse Quand David A vu Uri Pardon Il a vu La Béchéba Avocat Béchéba Va venir Sur son Lille Il avait déjà Abusé D'elle Il avait déjà Couché Avec elle Amen Amen C'est pour cela Même Malgré qu'on lui a dit Que c'est la femme De quelqu'un Il dit qu'il n'a qu'à L'emmener Ça veut dire Que quand il a regardé Seulement Il avait déjà Abusé D'elle L'avait déjà Couché Avec elle C'est pour cela Qu'on lui a dit Que Il a passé D'envoyer des gens Pour aller demander C'est qui On lui dit Que c'est la femme De quelqu'un Il dit Qu'il a emmené Là Parce que Ce qu'il avait Déjà fait Dans son cœur Il avait C'est là Maintenant L'accomplissement Voici pourquoi Jésus Quand il est venu D'y parler De la dutère Il a dit Dans votre loi Que vous n'allez Pas commettre La dutère Mais moi je vous dis C'est quelqu'un A regardé Une femme Pour Dans son Il a déjà Donc Regardez maintenant Ce qui va se passer David quand il regarde Béchéba David a dit Il a déjà couché avec elle La dutère Que Jésus Est venu Est venu Est venu Expliquer David avait D'y a fait ça Dans la salle Sans plus Il a dit A regarder La femme De son prochain La convoitée Et il a dit A coucher avec elle Dans son cœur Voici pourquoi Malgré Qu'il est venu Le dire Que c'est la femme De quelqu'un Ce qu'il y a Dans son cœur Il va forcément faire Alléluia Il va forcément faire Mais Tout cela Il était Regardez l'activité Maintenant de David Elle va aller Elle va se rendre compte Maintenant Qu'elle est Enceinte Elle va venir Dire à David Qu'elle est enceinte Qu'est-ce que David Va faire Il a voulu faire saouler Le monsieur Il a débarqué Il vient S'amuser un peu Voilà Il a voulu Regardez ce qu'il va faire David va appeler Le soldat Qui est en train de combattre Le bon combat Parce qu'il dit Que lui Il a tenté de combattre Pour l'armée d'Israël Regardez ce qu'il y a Des personnes Dans le combat Donc il appelle Il dit Qu'elle a appelé Il n'est qu'à venir Il revient Regardez ce que David Il fait maintenant Quelqu'un qui dit Il va se reposer Regardez comment il a tenté De travailler maintenant Il dit Viens tu vas manger Tu vas boire En fait Comme il sait qu'il a Il a enceinté Là Et que le vent N'est pas encore sorti Si il saoule le monsieur Que le monsieur va Dans sa maison Il va connaître sa femme Il va sortir Et quand il va connaître sa femme Regardez Regardez ce qui va se passer Quand il va connaître sa femme Si le vent est sorti David a quitté des temps C'est déjà fait Alors C'est-à-dire que Le monsieur ne va pas savoir Si l'enfant est pour lui Mais si ce n'est pas pour lui C'est pourquoi Il a saoulé le monsieur Il voulait saoulé le monsieur En fait Pour que Il l'invite Il lui a donné des présents Tout ça Il a félicité Tout ça Il dit Va dans ta maison Et regardez Ce que le Uri va dire Il dit Comment la même Il s'est sorti De combattre là-bas Moi je vais venir Et je vais aller coucher Avec ma femme Je vais aller connaître ma femme Puisque Sinon la loi A cette époque Il y a un soldat Pendant la période de guerre Je ne veux pas Donc lui Il voulait accomplir La loi de Dieu David Il voulait amener Uri Non seulement Lui mais l'a dit A violer Mais il voulait amener Uri A violer la loi de Dieu Et il voulait Commettre encore Un double péché Il était d'ailleurs Sont été demandé ici Mais attends Presse mail C'est que David Tiendrait Il ne peut aller comme ça Amen Mais David Qui était l'homme Selon le cœur de Dieu Comment tu as entendu De parler comme ça Je vous dis toujours Que dans la Bible Les personnages Ce sont des types De Christ Ce ne sont pas Christ Amen Je peux prendre Dans la vie Je vais trouver Les défauts Je vais prendre La vie de Moïse Je vais trouver Les défauts Dans sa vie Je vais prendre La vie de David Salomon Tout ça Ce sont des types De Christ On peut trouver Les défauts Dans la vie Amen Mais Christ Lui n'est pas un type C'est eux Qui sont les types De Christ Dans Christ Je ne peux pas Trouver des défauts Pour vous enseigner Mais dans David Qui est un type De Christ Je peux prendre Les défauts Pour vous enseigner Afin que Ce qui les a fait tomber Nous qui ne sommes pas venus A la fin des siècles Nous aussi on ne peut pas Tomber dans ses mémoires Alléluia C'est pourquoi Les gens disent Non que Oui Abraham a eu Trois femmes Deux femmes Quatre femmes Vous aussi Les défauts De Dieu Vous pouvez avoir Trois femmes Quatre femmes Deux femmes Ils sont aveuglés Spirituellement Amen Ils sont aveuglés Spirituellement Parce que Ce n'est pas la faute Ce n'est pas la faute Par exemple Des types De Christ Que nous devons Copier Nous qui sommes Parvenus Mais à la fin des siècles Nous ne devons pas copier En fait Ce que les autres En fait Non Nous devons copier Le Christ Et eux Qui sont les types Ce qu'ils ont fait Qui ressemble à Christ C'est ça Que nous devons copier Le reste Nous ne devons pas copier Ceux-là Alléluia Donc quand je parle De David Donc quand je parle de David David maintenant Fait quoi Il saoule Le monsieur Le monsieur Il dit Non que lui Il ne peut pas Donc quand il a fini De boire Tout ça Il est resté devant Le palais Là-bas Il dit Je ne peux pas Aller dormir Dans sa maison Dieu entend Il venait faire son travail Donc David maintenant Vu que Le gars là Il est têtu Marie qui l'a saoulé Il n'est pas parti à la maison Donc son plan Son plan B A échoué Donc il va faire Le plan C Maintenant Attends j'ai appelé Joab On m'a fait un plan Tu vas le mettre Devant Parce que depuis J'ai fait tout Dans son cas Ce qui passe On le met dans le combat Maintenant Il va mourir dans le combat Vous voyez Donc Dès l'adulté De la convoitise De passer à l'adulté De l'adulté De passer A la tempérie Parce qu'il voulait Que Il voulait quitter Dans cette affaire De grossesse Regardez C'est pourquoi Quand on rentre Dans la chair Le péché C'est comme quelque chose Que tu as mangé Par exemple Tu as tenté de regarder Peut-être la télévision Et puis tu as quoi Une assiette De quoi La s'amuse Bouche Maïs Oubi Cacahuète Est-ce que tu peux enlever Un seulement dedans Pour manger Pour la croire Plus le reste Il y a laissé Hein Quand tu prends Un Tu prends De Tu prends Trois Tu prends Quatre C'est ce que Jacques a expliqué Quand le péché Commence Ça commence Par la convoitie Tu as amourci Ça commence Jusqu'à Tu appouches Le quoi Le péché C'est comme ça Les oeufs De la chair Quand on voit Que tu n'es pas En train de faire L'oeuf de Dieu Il va te proposer Une autre activité Tu commences Ça commence petit comme ça Vous allez voir Que les gens sont tombés Spirituellement Ils ont regressé Spirituellement C'est comme ça Ça va commencer Ça va commencer Un coup Batchat Non Ça va commencer comme ça Ça commence d'abord Tous ces mots Ils commencent à manger Pour mes cacahuètes Deuxièmes Troisièmes Quatre Et où ils se voient La bouteille est vide C'est pas comme ça C'est comme ça Le jour où quelqu'un Tandait dans le péché C'est comme ça Ça a commencé Par un simple message Un SMS seulement Envoyé Allo bébé Le mari Il a vu Allo bébé Allo bébé L'est raté dans son cœur Au lieu de commencer A combattre Petit Allo bébé Il n'a pas combatté Il veut commencer A jouer à ça Jouer à ça Ok Il veut jouer C'est la cacahuète Tu vas commencer à manger Tu vas commencer à manger Tu vas commencer à manger Comme la Bible dit Dans Prophète chapitre 4 Le verset 23 Garde ton cœur Puisque Toutes choses Car de lui découlent Des sources de la vie Il dit Garde ton cœur Puisque toutes choses Il n'a pas dit que Mon Dieu Je vais garder ton cœur Le jour où David Était face à la femme du riz Dieu regardait Du haut des cieux Pourquoi Dieu n'est pas béni Il dit que Non Non Le test de David Maintenant a commencé Amen Amen Parce que Ce jour là Il a dit qu'il va laisser La difficulté C'est un peu la dernière Quand il a dit quoi Quelqu'un qui s'est levé Le matin Quand il confie Sa gîmée à Dieu Il confie son âme à Dieu C'est quelqu'un qui Selon la parole de Dieu Il a médité la parole Il a confié Sa gîmée à Dieu Vous allez voir Que dans cette gîmée Il va faire des choses Qui sont agréables à Dieu Et l'autre Lui s'en fout De la prière Il s'en fout De confier sa vie à Dieu Il est là Il ne prie pas Il ne gêne pas Il ne me dit pas La parole Chante-lui-les-des-dans Quand lui s'ajumée Quand le péché va tomber Quand la tentation Va venir devant lui Il ne pourra pas résister Parce que quoi Il n'a pas demandé C'est à Dieu De le garder Dans cette tentation Dans la guerre Seigneur Je vais rentrer dans le monde Je suis dans le monde Nous sommes dans le monde Nous ne sommes pas du monde C'est-à-dire que Quand tu vas sortir Même ici Quand on va quitter la réunion Dès qu'on s'en bat Ce n'est pas Nous allons aller vers la tentation C'est la tentation Qui va venir vers nous Parce que la guerre C'est autour de nous Amen Le conflit autour de nous Quand on dit La tentation La tentation c'est quoi Vous voyez le filet Qu'on peut pas tamper Les poissons Puis les oiseaux Et puis La Bible dit Délive-moi du filet De l'oiseau leur Ça veut dire Que tu adhéras Dans le filet D'accord Et puis tu demandes A Dieu de te délivrer La tentation C'est comme ça La tentation Tu marches comme ça Directement Tu vois la nudité De mon doigt Joseph était là Comme ça immédiatement La femme de Potiphar Dis que voilà moi La tentation C'est pas nous on va vers la tentation C'est la tentation Qui vient vers nous Chaque jour Parce que nous sommes dans le monde Où il y a la tentation Où il y a la séduction Où il y a le péché Et les démons Ils ont venu contre nous Parce qu'ils ont vu La lumière de Christ Qui brille en nous Amen Quand Quand il fait nuit comme ça Puis un coup comme ça On court courant Vous êtes sur votre téléphone Bien Vous êtes sur votre ordinateur Dès qu'on court courant Qu'est-ce qui se passe Vous allez voir les insectes La même temps Ils viennent la même temps Directement Où il y a la lumière C'est comme ça Ça dépasse Ce qu'on est petit On est dans le monde Les ténèbres La lumière Les essais qui viennent C'est comme ça La tentation vient C'est comme ça Les esprits impurs Les démons La chair Le monde Tous ceux qui Placifient le monde Le nom de Dieu Tous ceux qui vivent Selon la chair Ils viennent Pour t'attaquer C'est pour cela La vie Que tous ceux qui veulent Vivre fiezement Selon le Seigneur Ce sont Donc nous sommes dans une guerre Donc c'est pour cela Comme je sais que je suis dans une guerre Je ne dois pas jouer la prière Alléluia Ce que je vous dis Je ne vous dis pas Parce que vous voulez Je ne vais pas vous dire Ce que vous voulez entendre Je vais vous dire Ce que vous devez entendre De la part de Dieu Dans la prière La prière Il ne faut même pas jouer ça Alléluia Alléluia Si la prise La journée La prise à journée C'est consacré à Dieu Dans la prière Vous allez voir Quand il a dit Seigneur Puisque Jésus a dit Quand vous voulez prier Dites notre terre Un sud de suite Ce qui est arrivé C'est un monde On dit que Dénive-moi de la tentation Ça c'est un modèle De prière Que Jésus a donné Quelqu'un qui s'était armé De ça Il savait que la tentation Est dans le monde Donc il se peut Que la tentation vienne Il se peut Que le mauvais jour arrive La Bible dit que Révertez-vous de Christ Afin de résister Le mauvais jour Ce n'est pas Que le mauvais jour Est là maintenant Tu vas commencer Maintenant A te révertir de Christ Tu dois te révertir de Christ Avant le mauvais jour Tu dois prier Que Dieu te puisse Te délivrer de la tentation Avant que la tentation arrive Peut-être que Joseph là Il regardait un peu La même chose que la femme De Potiphar fait là Il dit Seigneur En tout cas Si ce jour là Il est arrivé Seigneur Il faut me garder Qu'est-ce qu'il va se passer Quand le maître est parti C'est qu'il a prié à Dieu Seigneur Regarde-moi là C'est ça Mais qui s'est passé Voici la femme Qui dit Que mon mari N'est pas là Viens Tu vas me connaître Il dit Moi Je ne peux pas Commettre Un grand péché Comme Dieu Et comme mon maître Mais pas possible Parce que déjà Il s'était déjà Amé de cela Mais s'il avait pensé S'il avait passé son temps A convoiter la femme S'il avait passé son temps Dans la maison A convoiter la femme Le jour où cette occasion Elle s'est passée Est-ce qu'il allait Il allait pouvoir résister Voilà Donc nous devons prier le Seigneur Ça c'est un entraînement Pour un combattant Un combattant doit commencer Il doit prier le Seigneur La prière C'est comme Ton entraînement Dès que tu vas sur le champ De bataille Tu peux maintenant combattre Tu peux résister Avec Tu peux résister Contre les armes Qui vont être lancées contre toi Dans la guerre Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas à fait de dire Non que ça c'est Amé qu'on peut combattre Ça ça on ne peut pas combattre Non non L'ennemi Tout ce que lui peut prendre Pour pouvoir déstabiliser La foi de quelqu'un Pour pouvoir Faire apostasier Quelqu'un pour pouvoir Pour que quelqu'un puisse Réunir le Seigneur Jésus Lui il va envoyer ses armes là Alléluia C'est pour qu'il peut prendre Même les personnes que tu aimes Pour venir te combattre Donc il n'y a pas à fait Il ne tripe pas les armes C'est comme dans la guerre Toujours dans la deuxième guerre Mondiale Les Japonais ont fait quoi ? Les Japonais ont combattu Les Etats-Unis Amen Avec les avions Ils sont venus sur le territoire Calmez les enfants s'il vous plaît Calmez les enfants s'il vous plaît Ils sont venus dans le territoire Des quoi ? Des Américains Amen Quand ils sont venus sur le territoire Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé les avions Ils ont bombardé 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 Donc Les Etats-Unis ont dit Bon qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont prié C'est vrai les choses des hommes Mais ça nous fait On va prendre ces choses des hommes Pour expliquer les choses Les Américains ont appelé les scientifiques Ils disent que nous sommes venus On va faire des guerres Comment on va faire pour C'est-à-dire que Pour que la guerre On va les déstabiliser Calmez les enfants s'il vous plaît Amen Comment on va faire pour les déstabiliser ? Ils ont fait l'âme nucléaire C'est vrai c'est la bombe atomique C'est ça non ? Ils ont fait la bombe atomique Et la bombe atomique Ils ont envoyé un avion Au-dessus du Japon Là où Au-dessus Au Japon là-bas Là où on forme C'est-à-dire que dans deux villes On forme les soldats Ou les gens Qui sont valides Ils ont lâché la bombe atomique C'est une ville De plus d'au moins 300 000 habitants A côté aussi Il y avait l'autre ville On dit Nagasaki Plus de 200 000 habitants Ils ont lâché la bombe Là-bas Dès que la bombe Est descendue Elle est douche Catastrophe Qu'est-ce que ça a créé là ? Les Japonais C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est-à-dire que L'arme là L'arme là A fait que même là Les Japonais A dit que c'est bon C'est-à-dire C'est-à-dire Cette arme là A fait que même C'est-à-dire que Ça a mis fait même A la Deuxième Guerre mondiale Parce que ça a tellement Tué les gens Pour dire quoi ? Dans le combat Le Némi va pas prendre C'est-à-dire que Les âmes qui sont terribles C'est-à-dire qu'ils te combattent Amen C'est une affaire de vie Et de mort Dans la guerre Il y a la mort dedans Il veut ta mort spirituelle Vous n'avez pas vu Les frères aujourd'hui Où ils se demandent Ils se demandent Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu ? Hein ? On n'a pas vu ça ici ? Est-ce qu'on n'a pas entendu Ou on n'a pas vu ça ? Des frères qui sont à la foi Tellement que le diable Les a combattus Jusqu'à Ils se demandent maintenant Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu ? Tellement le diable Les a malmenés Tellement ils sont dans le péché Quand ils se demandent D'autres mènes Ils disent Que bon Moi je suis enfant de Dieu Et puis Je pêche Dieu ne me châtie pas Je pêche Dieu ne me châtie pas Alors que la Bible Alors que la Bible dit Que Dieu châtie ceux qu'ils Mais moi je pêche Dieu ne me châtie pas Donc est-ce que moi Je suis enfant de Dieu ? C'est le diable Tellement que le diable A malmenés Il est arrivé à ce niveau Donc ça veut dire Que ce n'est pas une affaire Le diable n'est pas venu Pour sa vie Ses ambitions sont affichées Contre nous Ce sont les ambitions Les destructions Jésus a dit dans Jean chapitre 10 Le verset 10 Le volet ne vient que pour Égorgir Détruits Dérobés Il regarde dans ta vie Quand un voleur Rentre dans une maison S'il voit que la maison Est garnie Il ne va pas rentrer Dans une toilette Pour aller prendre Puis jouer pour sortir Quand la maison est garnie C'est les objets Des valeurs On prend Il va prendre Ta vie de prière Avec la scène Télévision Il va prendre Ta vie de prière C'est toi son âme Qu'il a pour arracher Ta vie de prière Il va prendre ta foi Il va prendre Tout ce que Dieu a mis Pour que tu puisses Le combattre Il va venir voler Sans toi Ravi sans toi Il va voler La paix des gens Si tu n'as pas la paix Tu vas servir le Seigneur Il va voler C'est ça Il vole Il veut te déstabiliser Tant que tu ne sais pas Que le diable Est un ennemi pour toi Les démons Tu n'es pas conscient Du combat Ce n'est pas bon Nous devons être conscient De ce combat Alléluia Parce que l'ennemi Quand il va venir L'ennemi L'ennemi Veut déstabiliser Il veut venir Arracher Tout ce que le Seigneur Il a dit Que les grâces Il veut venir Arracher Il veut venir voler La dernière fois Il est temps Il veut parler au Seigneur Pour dire quoi On se réveille le matin Il y a une Seigneur Il me demande Comment le Dieu Fait pour voler Il a dit Comment tu dors Tu fais bon songe Quand Dieu T'a bien parlé La nuit Tu te réveilles le matin Fia Tout songe est parti C'est Dieu Qui a enlevé quoi C'est Dieu Qui a enlevé songe Hein C'est lui Qui a pris C'est vous Vous pouvez déduire Qui a pris Si Dieu est venu Vous parler Hein Il vient de vous parler Le lendemain Parce qu'il sait quoi Il sait que La foi Vient de ce qu'on Et ce qu'on entend Vient de la parole De Oh Dieu parle Tantôt D'une manière C'est tantôt D'une autre Il peut parler Par des visions Par des songes C'est par des visions Qu'aujourd'hui Le salut Est arrivé chez nous C'est par une vision Que pour la vie Jésus a reçu La parole de Dieu Il sait que Dieu Parle par vision Par songe Quand il fait vision Il vient Il envoie l'esprit Venir voler Cette vision Ces songes Tu te réveilles le matin Rien Parce qu'avec la vision Avec les songes Tout que Dieu te parle Tu peux avoir Une orientation Dans ta vie Alléluia Quand quelqu'un Consacré beaucoup Dans la parole de Dieu Dans la prière Dieu le visite Beaucoup dans les songes Et dans les visions Mais quand tu n'es pas Consacré beaucoup Dans ces choses Même quand le Seigneur T'es visible Le matin Tu te réveilles Rien Tu ne vois rien D'état Alléluia Alléluia Ce que les gens Disent C'est un peu d'aller Encore trop en profondeur Je ne sais pas Si vous voyez un peu Ça c'est des choses Mais on peut comprendre Simplement Pour nous dire quoi Que l'ennemi Vient pour venir Voler Amen L'ennemi Vient pour venir Voler Égorger Détruire Donc dès l'instant Que nous savons cela Nous devons nous préparer En conséquence Amen Nous devons nous préparer En conséquence Nous devons chercher Maintenant à combattre Ce combat là Nous devons nous arrêter Amen Quand Dieu M'a appelé Abraham Dès qu'il a appelé Abraham Dans la bénédiction d'Abraham Il a dit à Abraham Que Abraham Va posséder Les proies de ses ennemis Donc à chaque fois Que Dieu t'appelle Dieu dit Que viens chez moi Il t'enseigne Que tu seras en combat Avec lui son ennemi Quand Dieu a créé Quand Dieu nous a créé L'homme C'était pour que l'homme Puisse dominer la terre Et montrer Et dominer Ceux qu'on appelle Même les démons Les esprits Cels que les ont déchus La dernière fois Il avait expliqué celui-là Dans Esaïe chapitre 14 Quand il a précipité Lui se fait à terre Et qu'il lui se fait De lui le diable Il dit que Je te livre en spectacle Au roi Amen Je te livre en spectacle Au roi Et ce roi là Ce roi là C'est à dire C'est à dire que Adam est sa postérité Mais quand Adam a échoué C'est devenu le contraire Donc à chaque fois Que Dieu appelle quelqu'un L'ennemi de Dieu En même temps C'est à dire que Puisque toi tu es devenu L'ami de Dieu L'ami de mon Non Je ne sais pas comment il dit ça L'ami de mon ennemi C'est quoi C'est pour moi Qui connaissait ça Deux personnes sont en palave Toi Tu étais chez l'autre Il t'en rabie T'es mis Et toi Tu es chez Dieu Donc toi A partir de Dieu Toi et puis moi C'est la guerre C'est comme ça Ça se passe On était dans prostitution Dans iniquité Dans masturbation Dans vogue Dans sorcellerie Dans magie Dans mensonge Dans iniquité Nous tous on était des dames Parce que la Bible dit C'est pour des impires Que Christ est mort Ephésiens 2 La Bible dit que Nous étions comme des enfants De colère par nature Parce que Les mêmes œufs qu'ils pratiquaient Nous aussi on les pratiquait Mais Jésus Christ L'amour de Dieu S'est manifesté Vers nous La miséricorde de Dieu Est venue vers nous Et Dieu nous a pris Chez lui Dieu nous a pris Chez lui Dès qu'il nous a pris Chez lui immédiatement Ça veut dire qu'il y a eu Une guerre entre nous Et puis Le diable Alléluia Alléluia Maintenant on dit que Étant donné que Nous sommes en combat Il faut que nous puissions Nous révertir de ses armes Afin que Nous puissions résister Le mauvais jour Le mauvais jour C'est ce soir C'est lorsque nous sommes Au jour De la tentation Jésus a dit quoi Des livres nous Ne nous soumets pas A la tentation Et puis encore Quand on dit Ne nous soumets pas Jésus dit qu'on a prié Comme ça en fait Parce que Jésus sait Que la tentation va venir Jésus sait que la tentation Va venir Il y a une pauvre Qui nous attend Chacun de nous Jésus cesse là Jésus va pas dire Non comme le pauvre Va venir J'irai empêcher Non 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 Amen Non non C'est pourquoi la Bible A dit que Garde ton coeur Puisque toute autre chose Garde lui De coup les sources de la vie Il a pas dit Que lui va garder ton coeur Il dit que toi Mais il faut garder ton coeur C'est à dire que Toi et puis Dieu Vous devrez avoir Une collaboration Par rapport à ça Amen Si nous ne le veillons pas Ce n'est pas Dieu Qui va veiller Dieu La Bible dit qu'il veille Jésus n'a pas dit Que je vais veiller pour vous Jésus dit que Vous même veillez Veillez Amen Si il n'est pas Dieu Qui va venir marcher Dans la sainteté Pour nous Il nous demande De marcher dans la sainteté Parce qu'il nous a donné La capacité de marcher Dans la sainteté Si nous n'avons pas De donner le saint esprit Il t'a donné le saint esprit Pour que tu Parce qu'avant Nous n'avons pas Le saint esprit Voici pourquoi Nous accomplissons Les volontés de la chair Et que nous accomplissons Les volontés du diable Parce que La Bible dit que Vous êtes escarbre De ce qui triomphe en vous Ce qui triomphe en nous C'était la loi du péché Et de la mort C'est pourquoi On accomplissait Les mauvaises choses Maintenant Dieu nous a donné Son saint esprit C'est-à-dire que Tu donnes maintenant La capacité De résister Aux avances du diable De résister Avant on ne pouvait pas Lutter contre la masturbation On ne pouvait pas On ne pouvait pas Lutter contre l'impudicité On ne pouvait pas Le vol Tu as assis Tu vois 500 francs De ta maman Tu vois 1000 francs Dès que tu vois Ça net Tu penses à Konami Que tu es allé jouer Tu ne sais pas Ce qui s'est passé avant Tu penses à Et puis Ce que tu as vu C'est ça Que tu t'auras accompli Parce que Tu n'as aucune force Pour pouvoir résister A cette tentation En toi Mais Dieu te donne Aujourd'hui Lorsqu'il t'a appelé À Christ Lorsqu'il t'a lavé Par le sang de Jésus Tu te donnes le saint esprit Afin que Cette chose là Maintenant Tu puisses avoir Le pouvoir dessus Le frère Christian Me parlait Comment on doit Exercer l'autorité L'autorité C'est ça Dieu nous a donné L'autorité Par le saint esprit Que nous avons reçu Quelqu'un qui n'a pas Le saint esprit Il ne peut pas avoir L'autorité Sur les avances Du diable Tu ne pourras pas Le saint esprit En toi C'est ça On appelle La loi de l'esprit Et de vie Qui est en Jésus Christ Quand vous lisez Romain chapitre 7 Tout ce qu'il a cité Dans Romain chapitre 7 Il ne pouvait pas résister Il dit que le bien Que je veux faire Je n'arrive pas à le faire Le mal que je ne veux pas faire C'est ce que je voudrais faire Maintenant il arrive au verset 8 Maintenant Il montre maintenant La transition C'est-à-dire que Christ maintenant Est rentré dans sa vie Puis il dit Que quoi Il n'y a maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont Jésus Christ Parce que La loi de l'esprit De vie Le saint esprit Qui est Christ En moi M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort C'est-à-dire que Quand les tentations Viennent Au nom de Jésus Je peux vexer Ces tentations Alléluia Dis pas que non Je suis un chrétien Je ne peux pas Oui Non Dieu t'a donné Le saint esprit Si tu es enfant de Dieu Tu dis Quand tu chantes Ce n'est plus moi qui vit Il y a chaque fois Il répète ça Ce n'est plus moi qui vit C'est Christ qui vit en moi Lui Roméo 8 Quand on parle De Christ qui vit en toi On parle de l'esprit de Jésus On parle de l'esprit De Christ qui vit en toi aussi Dans l'esprit de Christ Il n'est pas différent Du saint esprit Dans l'esprit de Christ Qui est en toi C'est l'esprit de Dieu Qui est en toi Amen Et quand les tentations Viennent Dieu t'a donné La capacité Pour pouvoir résister Mais c'est comme tu penses Que réellement Il n'y a rien Non c'est normal C'est normal Une fois que l'ennemi arrive A te faire croire Autre chose De ce que la parole De Dieu te dit C'est fini C'est pas comme Il l'a fait chuter Un vers Adam Dieu avait déjà dit Quelque chose Il est venu Il est insécialiste Dans le fait De tordre la parole De Dieu Puisque l'homme Ne lit pas correctement Il ne me dit pas ça Il ne veille pas sur ça Il va prendre la parole De Dieu Il va tordre ça aussi Pour pouvoir le faire chuter Alléluia Est-ce que réellement Nous sommes prêts réellement A combattre Un bon combat Amen Donc les passages Que nous avons vus Réellement Nous devons garder ça Je ne vais pas être Donc prochainement Peut-être Nous allons continuer Parce qu'il faut qu'on puisse Bien bien sceller Ces gens des choses Amen Nous devons bien bien Sceller en fait Ces gens des choses Pour pouvoir comprendre Parce que nous sommes en guerre Maintenant dans la guerre Quand on t'est enrôlé On dit que tu es armé De la crise Un soldat Il a les armes Pour se défendre Et il a les armes Pour Amen C'est ça qu'il a dit Tu viens parler brièvement De ça Ce qu'il a dit Dans l'Ephésien Il va parler de ça Brièvement Puis peut-être Une prochaine fois On va approfondir Amen Donc la dernière On avait dit Il y a l'âme offensive Et il y a l'âme défensive Amen Il y a les armes défensives Quand la tentation vient Tu prends pour te défendre Tu prends pour te défendre Mais là Toi aussi Tu attaques Alléluia Regardez Jésus Quand il a été poussé Par le Saint-Esprit Dans le désert Afin d'être tenté Par le diable Qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable a pris les écrits Il a torturé les écrits Pour lancer ça contre Jésus Ça c'est lui qui l'a offensé Il a attaqué Parce qu'il va nous attaquer Il va nous attaquer Aujourd'hui il envoie C'est un faux ministre C'est un faux prédicateur Il vient d'enseigner Des fortes doctrines Pour pouvoir faire faire les gens Là si on n'a pas vu les gens Aujourd'hui On a dit que Non il faut venir faire alliance Avec Jésus Par le sexe Et puis Quel est mal à faire Elle ne prend pas la parole de Dieu Elle veut faire alliance avec Jésus Son père spirituel Il dit que Viens tu vas me connaître Dans ma chambre On va faire alliance là-bas Elle ne connait pas alliance Ça veut dire quoi ? Ça c'est l'âme L'âme du diable Qu'il a lancée contre elle Elle s'en fait alliance là-bas Combien de nos soeurs On a été abusées comme ça ? Hein ? Parce que quoi ? Elles n'ont pas l'âme Pour pouvoir se défendre Pour pouvoir attaquer Elles n'ont pas Qui est la parole de Dieu Quand l'ennemi Quand l'ennemi Qui était le diable A envoyé son âme Contre Jésus Jésus aussi A pris son âme Aussi pour se défendre Il dit qu'il a été cri Alléluia Lui aussi dit qu'il a été cri Même pour chasser les démons On dit que Jésus Avec la parole L'autorité de sa parole Il chassait les démons Donc Ça veut dire Avec les démons Avec les démons Qui chassaient dans les cordes Ça veut dire la parole On ne chasse pas les démons Avec un feu 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 Ça veut dire quoi ? C'est la parole Que est dans ton coeur Que tu mets en pratique Que tu prends Cette parole Avec autorité Quand tu donnes Cette parole Réellement Tu pars Tu as couché Sur ton lit Tu dors La sirene des autres Quand tu commences A citer Elle part Au nom de Jésus Alléluia Ce que je vous dis Ce n'est pas l'amusement Ce n'est pas l'amusement Il y a eu un moment Où je suis là Je vois L'homme du diable Le diable Quand tu dis le diable Il vient comme ça Il ne peut pas avancer vers moi Il est là Il est bloqué Il ne peut pas avancer Il ne peut pas avancer Le cercle est sur J'ai dormi Quand je suis Je vois Le diable qui veut venir Il ne peut pas Il ne peut pas Deuxième espérance Il était avec Pourquoi on appelle ça Même Un petit De neuf ans C'est-à-dire qu'il était Le plus grand sorcier Le deuxième plus grand sorcier Depuis l'âge Il était avec un frère Il était assis Le frère dit Le temps qu'il vient Tu vois quoi sur lui Il ne peut pas me regarder seulement Il y a la terre Il dit que tu vois quoi sur lui Il y a la terre Il y a la terre Il y a la terre Puis il dit maintenant Au frère Ah Je vois Je vois Derrière lui Il y a beaucoup de feu Qui sont derrière lui Il y a quelqu'un Qui marche avec quelqu'un Qui est gréant Qui est derrière lui Mais ne peut pas le garder Il y a la terre Comme ça Ne peut pas le garder Salut Ça m'a édifié Moi je ne sais pas Ce qui est derrière lui Moi ce n'est pas la foi La Bible dit que Heureux celui qui croit Sans avoir vu Donc moi je crois Que l'âge de l'éternel Campe autour de ceux Qui craignent Dieu Les arrachent de tout danger Christ est en moi Le Seigneur est en moi Je crois ça Ça me suffit Mais Comme eux souvent aussi Ils voient les trucs Il a vu cela Et puis moi Il dit Adam Jésus Il est avec moi Alléluia Combien de sorciers Ne sont pas venus Se confesser Ils sont venus Eux mais on n'a pas parlé Ils sont venus Ah je suis sorcier Voici le frère Qu'elle a Je suis sorcier Ils sont venus Souvent On mangeait Eux moi Je ne les connaissais pas C'est eux-mêmes Quand ils sont sorciers Ils viennent Je veux que je suis sorcier Je veux que tu fasse ma dérivence Je veux changer Mais je peux manger Je ne dis pas que non Ah c'est un sorcier Non Sorcier Et puis enfant de Dieu Qui doit m'appeler qui Non Et c'est dans la maison De Mahaman Le prophète a dit Que c'est un sorcier Donc je dois quitter la maison Avant Tu dois quitter la maison Parce que tu dois quitter la maison Jésus n'a pas dit Dans l'Apocalypse Chapitre 2 Que il y avait son serviteur Antipas Et d'autres chrétiens Qui résident Là où Satan A sa Satan Aïe Satan n'habite pas Les chrétiens sont à base Ce n'est pas sorcier Que l'habiter Les chrétiens m'en fuit Hein Hein Ta maman est sorcier Faut paier Pas une pour elle Faut la bénir Faut plier pour elle Faut du moment J'étais Avec beau cœur Si c'est n'importe quelle T'attentes Faut le bénir Faut l'aimer Alléluia C'est la seule âme Que tu as Toi tu dois aimer Tout le monde C'est la chose Que nous devons Et quand tu manifestes L'amour Ca c'est une âme Puissante Alléluia Il y a tellement d'âmes Dans la parole de Dieu Quand il manifeste L'amour On dit que c'est comme Un chardon Que tu entends Amassé sur la terre De tes ennemis Il y a un grand bandit Dans notre ancien Quatrième On habitait Qui fumait Les drogues Même Ca veut dire que A l'espace libre Devant tout le monde Nous on était encore Petits On était encore De le monde Quand on vient Le chercher Quand la page Il vient le chercher Par toi On ne sait pas Comment il s'arrange Il ne sait pas Qu'où il se cache Dans certains plafonds De sa maison On ne le voit plus Oh on l'a vu rentrer Pendant que c'était Un grand gangster Souvent il peut prendre Il peut prendre Les copines De ses camarades Et puis Il va avec elle Et puis il n'y a rien Ça ne peut pas Le quai pas Sinon il va te tuer Ses pauvres amis Ses pauvres amis Avec qui il marche Ce conseil Il y a les grands Il y a les grands bagages Où on vient Casser On vient faire les casques Dans les supermarchés Lui il se met devant Il prend une machette Quand les gens font Les casques Quand il veut le sortir Il prend une machette Il met Tout ce que tu as volé Tu déposes C'est comme ça Il faisait C'est comme ça Sa vie Maintenant Quand je l'étais assis Tu joues là Il y avait mon nom Qui t'a accouté Il y a un jeune prédicateur Qui est venu Précher la parole Il dit Il a commencé à prêcher Précher 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 Le gars est venu Il dit T'as aucun problème Il a pratiqué Le temps de démanger Tout ça Il a pratiqué Il a giflé Il a giflé Le gars Il a giflé Le gars Il ne sait pas Comment il a fait Pour nous Tomber Le jeune Qui est en train de prêcher L'évangile C'est comme ça Le gars Il a giflé Avec un chien Il a assis Tous ces mochers Il doit être tombé Il s'est élevé Doucement Il dit Que Dieu te bénisse Puis il est parti Cette histoire Moi c'est quoi Il m'a expliqué Mais dans mon discernement J'ai vu quelque chose Le gancel Il est mort après Dans la suite des temps Le gancel Il est mort Ses formes amines Ils l'ont découpé Ils l'ont dépaissé Chaque morceau De son corps Après cet événement Avoir giflé Un enfant de Dieu Qui entend Le prêcher L'évangile Il a giflé Le pauvre Enfant du Dieu Il est tombé Bouquet Il s'est rélevé Pardonne Dieu te bénisse Il est parti Quand il a fini De dire Sa chabon Chabon de feu Qu'est-ce que C'est spirituel Il voit Il ne voit pas Dans la suite des temps C'est un matin À cinq heures Il agonise Comme ça Le découpé Il agonise Tout le quartier Il le voit Le découpé Il agonise Tout le monde C'est régal Personne Il le touche Il veut appétit Fait-ce qu'il est mort Voir quand il est mal mort Alléluia Alléluia Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Non mais je ne comprends pas Le Seigneur marche avec toi C'est ce que David savait Qu'il battait devant Goliath On lui a donné On lui a donné Les âmes physiques On lui a donné Quoi Qu'on appelle ça Le roi lui a donné Les cuirasses C'était Loup comme ça Celui Il n'est pas Ce qu'il dit à ça Ce qu'il prend pour combattre Depuis la forêt C'est ça Il a dit L'éternel a toujours été Avec moi Quand j'étais dans la forêt Pour combattre L'ours et le lion Il m'a donné la force Pour combattre L'ours et le lion Depuis la forêt Donc l'exemple Que tu m'as donné Il ne peut pas Contre ça Il ne peut pas combattre Avec ça Il dit Je viens contre toi Au nom de L'éternel des amis Alléluia Nous devons aller Contre la prostitution L'iniquité La compromission Le péché L'infidélité L'adultère Nous devons aller Contre ces choses Au nom de Jésus Christ Alléluia Si nous avons la foi Et nous venons Avec le nom de Jésus Christ Contre ces choses Le péché Que dans ce monde Le monde va capituler La Bible Que vous avez triomphé De ce monde Par là Par votre foi Alléluia Alléluia Donc c'est par la foi Que nous allons triomphé Avec ces âmes Que nous allons pouvoir triomphé Alléluia Ne nous relâchons pas Un combattant Il doit combattre Jusqu'à la mort Il ne doit pas Arrêter de combattre Il n'est pas D'une affaire Où on dit Qu'il y a une tête La fierté d'un combattant Cette autorité Devant la maladie Devant la maladie Devant exercer Cette autorité Les âmes avec lesquelles Nous combattons Elles sont des âmes Chalènes Amen Mais ce n'est pas Parce que ces âmes Ne sont pas Chalènes Qu'elles ne sont pas Puissantes Alléluia Est-ce que vous comprenez Les âmes Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas Physiques Chalènes Parce que les ennemis Que nous combattons Ne sont pas physiques Donc on ne peut pas Prendre les âmes physiques Pour combattre Les ennemis Vous même vous chantez Comme vous chantez Combattant Satan Et voilà Sans fusil Sans épée Tout ça Vous dites que Sans fusil Sans épée C'est de manière physique Puisque Satan Il n'est pas physique Mais spirituel Les esprits méchants Établis dans les lieux célestes Ils sont spirituels On va pas les combattre Les âmes physiques Donc les âmes Que nous prenons Ce sont des âmes Spirituelles Mais ce n'est pas Parce que les âmes Sont invisibles Qu'elles ne sont pas puissantes Aujourd'hui Tant que quelqu'un N'a pas pris de l'eau Ou bien Sans Pour verser C'est quelqu'un Ou bien Tant qu'il n'a pas encore Il ne sait pas Imposer les mains À quelqu'un Ou bien faire quelque chose De physique Il ne sent pas que Soit la maladie Peut quitter du corps Il ne sent pas que Cette situation Peut être résolue Il ne sent pas que Ce démon Peut être chassé Parce qu'il n'a pas Fait quelque chose De physique Il n'a pas transpiré Dieu dit que Le nom de Jésus Que tu as Ça te suffit déjà Tu n'as pas besoin De l'eau Tu n'as pas besoin De l'huile Physique Tu n'as pas besoin Alléluia Si tu marches Dans la crainte de Dieu Bien sûr Et que tu es Dans la pureté du coeur Et que tu as Froid en Dieu Tu as le Saint Esprit Ce nom là suffit Mais c'est quand Tu n'as pas L'Esprit de Dieu Quand tu ne marches Pas dans la crainte de Dieu Que tu es comme Le Saint-Fils de Sheva Le sacrificateur Il dit Au nom de Jésus Que Paul prêche Toi sors Dis-moi arrêter comme ça Au nom de Jésus Que Paul prêche Toi sors Dis-moi arrêter comme ça Dis-moi Moi je connais Je connais Je connais Jésus Je connais Paul Mais vous Je ne vous connais pas Vous êtes qui ? Il ne peut pas s'identifier On dit Le démon Les a chicotés Chaque Les a frappés Les a déshabillés Et ils ont commencé à se moquer Amen Amen Ils ne sont pas enrôlés Ils n'ont même pas d'âme Ils veulent combattre qui ? Amen Pour pouvoir combattre le diable Il faut venir Donc ce que nous sommes En train de parler C'est pour ceux Qui vont recevoir Le Seigneur Jésus Comme le Seigneur Et le Sauveur personnel Ça ne concerne pas Celui qui n'a pas L'Esprit de Dieu Ça ne concerne pas Celui qui n'est pas encore baptisé Ça veut dire que Si tu n'es pas baptisé Tu es comme un poulet Sans propriété Si tu n'as pas L'Esprit de Dieu En toi Si tu n'as pas Tu n'as pas reçu Jésus Comme ton Seigneur Et ton Sauveur personnel Tu es comme un poulet Sans propriété Il y a une espèce Qui vient de m'avouer C'est comme un bon mari C'est l'avouer du diable Vas-y Il va s'amuser Toi Tu es vulnérable C'est ça non ? Tu es vulnérable Tu es un petit débole Il me dit que le fou A chicoté dans mes tâmes Il les a fouettés Jusqu'à les déshabiller Pour que Vous me ressembliez Comme un fou Vous me poussez Vous me ressembliez Le démon C'est-à-dire que Le démon les a frappés Parce qu'ils n'avaient Aucune autorité Dans ce que nous sommes En train de parler De l'autorité du pouvoir De la guerre Tant que toi Tu n'as pas encore Donné ta vie à Jésus Tant que tu n'es pas encore Baptisé Tant que tu n'as pas Reçu le Saint-Esprit Ça ne te conseille pas C'est pour cela que Donc quand on vient de parler Que nous sommes dans une affaire De guerre Il n'y a pas à faire Du que moi Je ne suis pas de côté Il y a deux camps Où tu es Alléluia Maintenant Gloire soit rendue A Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ De ce que On peut encore enrôler Alléluia Le temps de la grâce C'est le temps de l'enrôlement C'est le temps qui veut venir Pour qu'on puisse l'enrôler Et qu'il vienne Qu'on dit Aller prêcher la bonne nouvelle Celui qui croira Et qui sera baptisé C'est la seule manière De pouvoir entrer Et Jésus Christ C'est celui qui donne Le cachet Dites que toi Je t'ai fait soldat Alléluia Par le Saint-Esprit De toi le Saint-Esprit Il t'enrôle En tant que son soldat Amen Donc c'est possible De rentrer dans la main de Dieu C'est possible aujourd'hui De rentrer dans la main de Dieu Tu ne t'es pas prêt De rentrer dans la main de Dieu Le Seigneur dit Qu'il y a un enrôlement Encore Mais si tu te détournes De cet enrôlement Sache que la guerre Ne écoute pas DJ Léo Qui dit Qu'il faut profiter De la vie On ne profite pas De la vie Tu peux prendre Le jour À la fin de mourir Il savait qu'il allait mourir Comme ça C'est en faisant le show Amen C'est en faisant le show C'est pourquoi L'amour le suprend Amen C'est pourquoi L'amour le suprend Il ne savent pas Parce que L'homme ne peut pas Le mettre De son souffle Pour pouvoir le retenir Il n'a aucun pouvoir Au jour de la mort Amen C'est pour cela que Si quelqu'un Entend la voix de Dieu Pour dire qu'il vient Dans mon âme Viens-je moi C'est maintenant Que tu dois commencer Maintenant A ouvrir ton cœur Pour venir à Dieu Amen Il n'a pas dit Que dans son âme Il veut forcément Quelqu'un qui a dit A fournir Mais il veut ceux Qui sont faibles Venez quand même Je vais vous former Je vais vous équiper Alléluia Et je vais faire de vous Des bons combattants David Ce qu'on fait David Après David n'a pas pris Les bons Il a pris des personnes Qui étaient des délaissés De la société Quand vous lisez Le livre de Samuel N'est-ce pas Des personnes Qui étaient des vauriers Inconsidérés par la société C'est vrai que David A pris Il va les former Dans l'armée de Dieu Il ne prend pas Ceux qui sont déjà formés Qui sont bons Si tu es incapable Si tu as été victime De la sirène des eaux Si quand tu dors Le matin Tu te réveilles Tu es mouillé Si toi Tu ne peux pas Tu es vaincu Devant le monde Devant le péché C'est toi Que Jésus veut Alléluia Pour te transformer Pour changer ton statut Tu étais civil Il va te faire Maintenant Tu dois devenir soldat Alléluia Donc si tu es un civil C'est possible De devenir soldat Quand les gens chantent Jésus a changé Mon histoire C'est pas de la bouche Quand Jésus t'appelle Il change ton statut Tu étais un homme civil T'embarrassant Des affaires civiles Il change ton statut Tu deviens un militaire Tu deviens un soldat Pour t'embarrasser Des affaires qui lui plaisent Tu combats Lui son combat Alléluia Maintenant le diable Il sait que nous sommes Pas venus à la fin des temps Il va emmener La distraction Pour que vraiment Ceux qui sont des soldats Ceux qui sont des soldats Il puisse laisser le combat Pour partir maintenant S'intéresser aux choses Amen Aux affaires Qui les intéressent Comme pour David Que cela ne nous arrive pas Au nom de Jésus Alléluia Que cela ne nous arrive pas Au nom de Jésus Donc si tu es ici Que tu veux rentrer Dans la main de Dieu Alléluia C'est possible Encore Jésus Si tu es ici Que tu veux rentrer Dans la main de Dieu C'est possible La porte est ouverte C'est-à-dire que C'est possible Que Dieu puisse t'enrôler Pour dire que Réalement Tu veux t'enrôler Je vais te donner maintenant La capacité De devenir soldat Or Si tu refuses d'être soldat Tu es toujours civique Donc tu peux être victime Dans la guerre Les gens protègent Les victimes Parce qu'ils sont Ils sont vulnérables Ils ne peuvent pas Se défendre N'est-ce pas Dans la guerre Je vais vous parler Des choses physiques Pour que vous comprenez Quand il y a guerre Si on dit qu'il y a guerre Au pays Ceux qui ont déjà Les armes Ceux qui sont déjà Les soldats Ils n'ont pas trop peur Comme ceux Qui ne sont pas Les soldats Oui ou non Si quelqu'un Est un militaire Quand il y a guerre Lui il est un militaire Pour lui il n'a pas trop peur Lui seulement Sa famille Il s'est dit que En tout cas Il cherche à les protéger Parce qu'ils sont vulnérables Elles n'ont pas d'âme Donc quand quelqu'un N'est pas dans l'armée De Jésus Il est vulnérable La guerre Il peut mourir Il peut mourir Sur le champ des batailles Parce que Le monde est un champ Des batailles Alléluia Où il y a les tirs Des batailles Amen Les tirs des batailles Pourquoi les gens Meurent comme ça J'ai vu une statistique Sur mon ordinateur Vous savez Il y a combien de personnes Qui meurent par jour Plus de 150 Plus de 150 000 personnes Qui meurent par jour Alléluia Donc pendant que T'attends de me dire Amen Il y a quelqu'un qui est mort Parce que 150 000 150 000 personnes Meurent par jour Ça veut dire Il faut imaginer Par minute Par second Il y a d'autres qui meurent Dans les hôpitaux D'autres meurent Et tant si Comme ça D'autres meurent En prison D'autres meurent Dans les pays de guerre D'autres meurent De plusieurs manières 150 000 personnes Meurent par jour Alléluia Parce que La mort Femme Pour ne pas tout Amen Mais mourir Ce n'est pas un problème C'est mourir sans être en crise Ce qui est un problème Donc viens dans la mer Alléluia Je ne sais pas pourquoi Le Seigneur me donne Mais si c'est quoi Viens dans la mer Parce que Qui quelqu'un N'est pas dans la mer Il est vulnérable Dans la guerre C'est pourquoi Les gens Les gens Cherchent à protéger Tout la population On dit La population Voilà Toi tu n'as pas un Jésus Tu es comme la population Quand il y a une guerre Tu es victime Alors que celui Qui est un soldat Qu'est-ce qui se défend Et Le Seigneur Nous Et en Jésus Nous sommes plus que Vainqueurs C'est-à-dire que Avant que le combat A commencer déjà Mais nous sommes déjà Victorieux Alléluia Donc nous devons dire A toutes les tentations La compromission Le péché Qu'il y a autour de nous Lorsque nous sommes au travail Nous devons dire A ces choses Que nous sommes plus que Vainqueurs Nous devons rappeler Ces choses A ces tentations Nous devons rappeler Cela que Nous sommes plus que Vainqueurs Et en cela Nous serons agréables Au Seigneur Jésus Alléluia On va terminer plus tard Mais aujourd'hui C'est pour nous faire comprendre Que réellement Nous devons comprendre Dans quelle affaire Nous sommes Alléluia Ce n'est pas pour rien Comme quand tu ne donnes plus Un coup Souvent Tu es là Et puis Tu ne peux plus respirer Tu sens qu'il y a Quelqu'un sur toi Tu as fait Un peu au lieu de tuer Hein Ça On va parler De la prochaine fois Donc Hein Prenons conscience De cela Prenons conscience De cela Prenons conscience Que réellement Ce monde là Est dans Un conflit Il y a la guerre Qui est là Entre le royaume De la lumière Et le royaume Des ténèbres Et également Nous qui avons Reçu le Seigneur Jésus Dans notre cœur Et nous avons reçu Le Saint Esprit Nous sommes enrôlés Par Jésus Donc Nous devons nous considérer Maintenant Comme des soldats Parce qu'il ne s'agit pas D'être un soldat Il s'agit d'être Un bon soldat Que Dieu Que Dieu nous bénisse On va se tenir On va prier le Seigneur Pour cet enseignement Que nous avons reçu Par la grâce de Dieu Cette parole là En tout cas Le peu que chacun de nous A reçu C'est ça qui est l'essentiel La parole qui est venue Qui te concerne Le peu que tu as reçu Loi dit merci Au Seigneur Jésus On va rendre grâce à Dieu Pour ce que nous avons reçu Il n'a pas du Seigneur Et Nous allons demander Réellement à Dieu Que Dieu Que la grâce